Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un nouveau cours d'algorithme. Alors l'objectif de ce cours est d'introduire la mise en oeuvre d'algorithme à l'aide du logiciel AlgoBox. Alors toutes les instructions que nous allons découvrir dans ce cours seront mises en oeuvre avec ce logiciel. Donc si pour cela je vous conseille de le télécharger, il est totalement gratuit et il se trouve très facilement sur internet. De façon bien sûr à pouvoir appliquer tout ce qu'on va étudier. Alors commençons par un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes. Alors on a déjà défini l'algorithme et on a dit que c'est une suite d'instructions qui peut être traduite en langage informatique. Bien sûr la syntaxe utilisée pour l'écriture d'un algorithme est beaucoup moins rigoureuse que celle d'un langage informatique. Alors dans ce cours, on va faire un rappel aux trois parties essentielles qui constituent le pseudocode de l'algorithme. Alors la première partie c'est les déclarations des variables. La deuxième partie c'est les instructions de lecture et d'écriture. Et la troisième c'est les affectations. Alors on commence par la déclaration des variables. Une variable bien sûr doit être déclarée avant son utilisation. Il est caractérisé par un nom et un type. Alors pour le nom est composé de lettres et de chiffres. Et il commence toujours par une lettre et ne contient ni espace ni accent. Il doit être bien choisi de manière à identifier facilement le rôle de la variable à l'intérieur de l'algorithme. Pour le type, bien sûr on a déjà parlé sur les types de variables. Et on a dit qu'il y a en général trois types. Il y a les variables de type numériques qui peuvent être soit des nombres entiers ou bien des réels. Le type alpha numériques qui peut être soit des chaînes de caractère ou bien tout simplement des caractères. Et le troisième type c'est le type boolean. Dans lequel les variables peuvent recevoir soit des valeurs vraies ou bien des valeurs fausses. Dans l'algobox, le type est soit un nombre ou bien des chaînes de caractères ou bien une liste. Alors une liste, si on va attribuer un ensemble des valeurs à une variable. C'est-à-dire dans le cas d'un tableau avec une dimension. Alors il permet à l'ordinateur bien sûr de réserver l'espace mémoire adapté à chaque variable. Bien sûr le type, on parle sur le type. Il permet à l'ordinateur de réserver l'espace mémoire adapté à chaque variable. Donc les déclarations bien sûr de ces variables sont écrites au début de l'algorithme. Alors pour la deuxième partie. Donc c'est le corps de l'algorithme. Alors dans le corps de l'algorithme bien sûr, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit les instructions de base. Alors on commence toujours par le mot début. Et bien sûr cet algorithme ou bien le corps de l'algorithme, il se termine par le mot fin. La première instruction avec laquelle on commence c'est la lecture de la variable. Alors pour utiliser une variable qu'on a déjà déclarée, il faut lui donner une valeur. Alors c'est pour cela, on doit utiliser au départ le mot lire entre parenthèses le nom de la variable qu'on va entrer. La deuxième instruction après la lecture de la variable, c'est l'affectation. Alors on doit affecter une valeur à la variable de sortie. Alors la valeur d'une variable peut provenir directement de l'exécution d'un algorithme. Et après l'affectation bien sûr, on doit afficher le résultat. Donc c'est pour cela, on utilise l'instruction de l'affichage ou bien l'écriture qui permet à l'utilisateur de connaître la valeur d'une variable à un instant bien sûr donné. L'exécution de l'algorithme, soit on utilise le mot afficher ou bien écrire, suivi de le nom de la variable. Alors on utilise l'instruction écrire ou bien afficher si on veut afficher la valeur d'une variable. Ou bien dans la quatrième partie, on peut utiliser toujours cette instruction, l'affichage ou bien de l'écriture, pour afficher un message sur l'écran. Donc cette instruction affiche une chaîne de caractère, c'est-à-dire un message à l'écran lors de l'exécution de l'algorithme. Alors dans ce cas, le mot utiliser est afficher ou bien écrire, suivi de la chaîne de caractère entre guillemets. Donc on doit mettre obligatoirement les guillemets entre le message qu'on veut afficher sur l'écran. Et on peut bien sûr ajouter dans notre algorithme des commentaires. Pour faciliter bien sûr la compréhension de l'algorithme au programmeur, il faut ajouter des commentaires à l'intérieur de l'algorithme. Alors un commentaire est précédé du symbole de slash qui indique à l'algorithme d'ignorer cette ligne à l'exécution. C'est-à-dire si on veut afficher du commentaire mais sans l'exécution de ce commentaire par l'ordinateur, on commence toujours par les deux slashs et on écrit un commentaire qui explique bien sûr ce qu'on fait dans l'algorithme. Voilà donc maintenant on va passer à l'application avec ce logiciel. Donc la première chose bien sûr, vous devez télécharger ce logiciel et vous devez l'installer. Alors moi j'ai déjà installé ce logiciel mais ça n'empêche bien sûr de vous montrer comment télécharger ce logiciel. Donc la première chose, je dois utiliser le moteur de recherche Google par exemple. Et après, je tape le mot. Donc regardez. Alors on écrit ALGO BOX et bien sûr j'ajoute le nom du système d'exploitation installé sur mon ordinateur avec le codage. Est-ce qu'il travaille avec 64 bits ou bien 32 bits. Donc dans ce cas, mon ordinateur il travaille avec Windows 7 64 bits. Donc je choisis ALGO BOX 7 Windows 7 64 bits. Et après je clique sur le premier lien. ALGO BOX, ALGO RYTHMIQUE et PROGRAMMATION au lycée et au collège. Alors après tout ça, donc dans cette fenêtre, on peut télécharger ce logiciel gratuitement bien sûr. Donc regardez ici, Desktop MC installé pour Windows 7, 8, 10, 64 bits. Donc je peux cliquer sur ce bouton et comme ça je peux télécharger mon logiciel. Donc après le téléchargement, bien sûr je dois l'installer, c'est très simple. Et voilà, donc on trouve un icône ici sur le bureau comme celui-là. Donc je clique dessus. Voilà. Et après. Donc voilà, donc voilà la fenêtre de ce logiciel. Alors lorsqu'on ouvre bien sûr ce logiciel, pour la première fois, on obtient cet écran. On a une barre de menu ici, classique. Et on a ici la zone où on peut éventuellement mettre un texte pour présenter l'algorithme. Et après, on a ici la partie qui va afficher le code de l'algorithme. Et ensuite, on a ici des boutons qui vont nous permettre d'accéder à un certain instruction. Alors il y a des boutons qui sont inactifs. Et bien sûr, il y a d'autres qui sont actifs. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est ce qui est actif. Donc par exemple ici, vous avez déclarer une variable. Donc si je veux déclarer une variable, donc je clique d'abord ici sur variable. Et je clique sur le bouton déclarer une nouvelle variable. Et j'entre. Supposons par exemple qu'on veut réaliser un algorithme qui nous permet de calculer la son et le produit de deux noms. Donc je dois déclarer au départ les nombres A et B par exemple. Donc A, je donne le nom de la variable A. Bien sûr, je précise le type nombre. Et je clique sur OK. Et voilà la première variable qu'on a déclarée. Donc j'ajoute une autre variable, B par exemple. Et je clique sur OK. J'ajoute une troisième. Alors ça, ce sont les deux variables. Ce sont les variables d'entrée, A et B. Et on doit déclarer deux autres variables de sortie. Telle que la variable S qui va recevoir la somme de A et B. Et la variable P qui va recevoir le produit de A et B. Bien. Donc pour la partie déclarative, c'est ça. Alors maintenant, si on veut entrer les valeurs de A et B au départ. Donc je dois passer au corps de l'algorithme. Donc je clique sur le début de l'algorithme et j'ajoute une ligne. Regardez ici le bouton qui nous permet d'ajouter une nouvelle ligne. Donc je clique sur la nouvelle ligne. Et regardez maintenant, les autres boutons deviennent actifs. Donc je choisis Ajouter, Lire, Variant. Donc toujours, on a dit qu'on commence par l'instruction de la lecture. Si on veut lire la valeur tapée au clavier de cette variable. Donc lire la variable A. D'accord. Bien sûr, on peut commencer par l'affiché. Si on veut afficher au départ un message sur l'écran, on doit commencer par l'instruction affichée. Ou bien écrire. Sinon on peut directement commencer par la lecture des valeurs du variable. Donc lire A. Après une nouvelle ligne, j'ajoute Lire B. Voilà. Et après la lecture, bien sûr, on a dit qu'on doit afficher les expressions aux variables de sortie. Donc regardez, on a un bouton qui nous permet d'afficher une valeur à une variable. Donc je clique sur Afficher, Valeur, Variable. Alors on va choisir ici la variable qui va prendre la valeur. Donc on va choisir la variable S qui prend la valeur. Quelle valeur ? C'est A plus B. Bien, l'expression A plus B. Je clique sur OK. Nouvelle ligne, je clique sur Afficher, Valeur à Variable. Je choisis la variable P, prend l'expression A multipliée par B. Et je clique sur OK. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'affichage. Alors si je veux afficher le résultat, bien sûr on a dit qu'on doit utiliser l'instruction de l'affichage ou bien de l'écriture. Alors c'est pour cela, je clique sur le bouton Ajouter, Afficher, Message au départ. Voilà. Et on écrit par exemple la somme de A et B. Et je mets deux points. Bien sûr les guillemets, ils sont automatiquement ajoutés sur le message. Voilà. Donc après l'affichage du message, donc j'écris à nouveau, je clique sur le bouton Afficher Variable. pour afficher le contenu, la valeur de cette variable qui va recevoir la somme. Qu'on a appelé S. Alors afficher la variable S, comme ça. Et voilà. Donc j'ajoute une nouvelle ligne pour afficher le deuxième résultat. Alors je clique sur Afficher, Ajouter, Afficher Message. Et je tape mon message, le produit, le produit de A et B et je clique sur OK. J'ajoute une nouvelle ligne. Je clique à nouveau sur Ajouter, Afficher, Variable pour afficher le contenu, c'est-à-dire la valeur de P à la fin de l'exécution de l'algorithme. Voilà. Et voilà mon algorithme. Maintenant, bien sûr je peux écrire l'énoncé de l'exercice ici, comme j'ai dit précédemment. Alors maintenant on va passer pour tester l'algorithme. Alors pour tester l'algorithme, je clique sur Tester, soit par ici ou bien je clique dans la barre du menu sur Tester. Voilà. Alors en attendant le chargement, et voilà. Alors maintenant on va cliquer sur Lancer l'algorithme. Lancer l'algorithme. Alors regardez dans l'écran, qu'est-ce qu'on obtient. Alors Entrée A. Alors par exemple A égale 15. Je clique sur Entrée et il me demande d'entrer la valeur de B. Donc par exemple 20. Et lorsqu'on va cliquer sur Entrée, il va afficher la somme et le produit de ces deux nombres. Je clique sur Entrée. Donc regardez, la somme de A et B est bien sûr 35, 20 plus 15. Le produit de A et B est 300. Et vous voyez que ces deux instructions, elles sont affichées sur la même ligne. Donc si pour cela, on peut revenir, je clique sur Fermer. Et lorsqu'on va afficher le S, on va regarder ici. Donc je peux modifier la ligne. Et je clique sur Ajouter un retour à la ligne ici. D'accord ? Pour afficher les deux résultats sur deux lignes différentes. Je clique sur OK. Voilà, je teste à nouveau mon algorithme. Je clique sur Lancer l'algorithme. Je tape par exemple 45, 23. Et voilà, vous regardez ici. La somme de A et B est 68. Et pour le produit, bien sûr, c'est 1035. Voilà. Alors après, si on veut garder l'exécution de cet algorithme. Alors je clique sur Imprimer PDF. Voilà. Et comme ça, je peux envoyer mes algorithmes exécutés à mon prof, par exemple, le quoi, ou bien un ami. Donc regardez ici. Donc je clique sur Imprimer. Voilà l'algorithme qu'on a exécuté. Voilà. Avec l'exécution et avec l'algorithme, le code de l'algorithme. Alors je peux bien sûr ajouter ici un nom. Mon nom. Par exemple. Donc j'écris nom. Ton nom. Ton nom. Écrire ici ton nom et ton prénom. Comme ça, tu peux envoyer ton fichier à ton prof, bien un ami, etc. Voilà. On arrête ici. Et merci de votre apport. ämme. Tu as etตons sur ... Fin. À ton. Tantini. Tantini. Sous-titrage FR ?